Aujourd'hui moi je vais vous parler des zoonoses donc ces agents pathogènes comme des virus qui sont transmis depuis les espèces animales aux populations humaines donc on a eu beaucoup d'exemples ces dernières années qui ont touché la population française et la population européenne ainsi que la population mondiale que ce soit les différentes crises de grippe aviaire d'ébola de zika etc et donc on se rend compte de plus en plus aujourd'hui donc avec la pandémie de kobe 19 qu'il est important d'avoir une approche qui est vraiment intégré sur ces problématiques là il ya beaucoup d'efforts aujourd'hui qui sont faits sur le contrôle de ces épidémies et on s'en compte de plus en plus qu'il faut qu'on améliore notre préparation donc être préparé à ces nouvelles menaces et aussi qu'on essaie de développer des stratégies de prévention donc être moins exposé à ces différentes menaces c'est important de noter aussi qui se représente à la fois un danger interne à l'europe parce que ces émergences peuvent avoir lieu en europe ainsi que externe parce que ces émergences peuvent avoir lieu en dehors du continent européen mais affecté bien sûr la population européenne par la connectivité mondiale les lignes aériennes etc donc vraiment par rapport à une future europe de la santé il faut vraiment que que l'europe puisse jouer un rôle vraiment prépondérant sur ses différents sur ses différents aspects sur cette triptyque contrôle préparation prévention une première étape a été faite avec la création de l'agence era justement sur le contrôle et la préparation face à ce type d'émergence d'épidémies et il y a de plus en plus d'initiatives notamment l'initiative présode donc qui a pour but de prévenir les émergences de zoneuse qui a été lancée par la france donc une grande initiative internationale qui elle a vraiment pour objectif de développer des stratégies de prévention contre les zones à une échiquelle européenne et internationale donc il faut vraiment que sur cette sur ce triptyque contrôle préparation prévention l'europe joue de toute sa force de frappe qui est extrêmement importante au niveau international que ce soit d'un point de vue politique ou d'un point de vue financier pour améliorer justement toutes ces stratégies de préparation de contrôle et de prévention il est aussi extrêmement important c'est ce que nous a pris la crise du coup et 19 d'améliorer justement la coordination entre les différents pays pour justement avoir une réponse de santé publique et des stratégies de prévention de ces émergences qui soient complètement cohérentes oui effectivement il existe une approche spécifique de l'union européenne en matière de santé publique avec donc la création d'agences comme comme l'agence era mais malheureusement aujourd'hui malgré sa force de frappe très importante la politique de santé de l'union européenne demeure encore pas assez ambitieuse à mes yeux un exemple très très concret c'est celui du de le cdc donc le european center for disease control qui est basé à stockholm donc qui dépend de l'europe l'idée était d'avoir une grande agence sur le contrôle des maladies infectieuses un peu comme fait le cdc américain donc le center for disease control mais le cdc américain à un staff un effectif de plus de 5000 personnes qui déployent dans le monde entier tandis que l'agence de stockholm se limite en fait à une vraiment une mission de de quantification de caractérisation du risque qui est bien en deçà de ce que pourrait faire l'europe donc cette approche spécifique de l'union européenne malgré sa force de frappe importante demeure encore pas assez ambitieuse et mériterait vraiment d'être 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 beaucoup plus beaucoup plus importante et de se déployer beaucoup plus à l'international c'est d'autant plus important que l'europe bien sûr à une communauté scientifique et qui est particulièrement importante et active que ce soit sur les aspects très fondamentaux ou donc en biologie en écologie en évolution en virologie mais le lien encore du mal à se faire entre justement cette recherche fondamentale et ses aspects beaucoup plus appliqués translationnel en termes de stratégie de santé publique donc aujourd'hui effectivement l'approche spécifique de l'union européenne en matière santé publique malheureusement souffre aussi de cette déconnexion quelque part qu'on peut avoir entre la communauté scientifique particulièrement active et les stratégies de santé publique qui elles sont relativement cantonnés déjà pays par pays et qui en plus ne bénéficient pas suffisamment de l'apport des différents scientifiques donc effectivement il est extrêmement important on l'a vu avec la crise du COVID-19 que justement les stratégies en termes de santé publique qu'elle soit nationale ou régionale comme au niveau de l'Europe doit impliquer tous les différents acteurs que ce soit la santé soit la société civile la communauté scientifique etc donc si jamais tous les acteurs ne sont pas suffisamment impliqués des solutions des stratégies vont être développées mais seront de fait inapplicables sur le terrain c'est l'une des leçons que l'on peut retenir de la crise du COVID-19 donc il faut vraiment passer cette fois ci dans une approche beaucoup plus de co-construction donc que ces stratégies de santé publique soient construites par tous les différents acteurs et de tous les différents secteurs afin justement d'avoir des stratégies d'abord qui font sens d'un point de vue scientifique qui sont pertinentes mais qui puissent aussi être appliquées sur le terrain et donc quelque part réaliste sur le long terme ces stratégies de prévention dont je parlais tout à l'heure elles ne peuvent pas ce ne sont pas des stratégies qui peuvent être appliquées pendant quelques semaines ou quelques mois et puis après on arrête et puis on peut passer à autre chose ces stratégies de prévention doivent vraiment être appliquées sur le long terme elles doivent être durables et pour que des stratégies de santé publique soit durable il faut absolument qu'elles soient co-construites avec tous les différents acteurs de tous les différents secteurs de tous les différents pays de l'union européenne